Jules Burnotte détonne au Centre national d'entraînement Pierre-Harvey. Et pas seulement en raison de sa grande taille et ses longs cheveux frisés. C'est un test, si on veut, un genre de projet pilote. Il n'y a jamais d'athlète en biathlon qui était venu s'entraîner ici à temps plein. Seul biathlète québécois sur le circuit de la Coupe du monde, il était parfois bien seul à l'entraînement ces dernières années, à moins d'aller en Alberta avec le reste de l'équipe par année en Europe, pas dans notre langue. À la fin de l'hiver dernier, son entraîneur à Biathlon Canada a contacté Louis Bouchard pour lui demander une faveur. Faire une place à un biathlète parmi ses fondeurs. C'est un sport qui a un peu de difficulté actuellement. Ça fait qu'on s'est dit, gandre, on embarque dans le projet, puis on essaye de voir si ça fonctionne pas à long terme. Jules Burnotte s'est donc amené à Québec au début de l'été, où il complète son entraînement en allant tirer au Centre Myriam Bédard à Val-Cartier. Ce qu'ils font, c'est pas tout à fait de la main histoire, mais il y a quand même la moitié qui est exactement pareille. Fait que la portion de ski de fond au pas de patin. Je pense que Jules avait besoin d'un groupe comme le nôtre. Il aime vraiment ça. Puis s'entraîner seul, plus t'avances dans ta carrière, c'est difficile. Jules Burnotte aurait très bien pu lui-même devenir fondeur. Moi, j'étais inscrit au club de ski de fond au Warford. C'était une demi-heure de route de chez nous. Mes parents trouvaient ça trop loin. Fait qu'il y avait un club de biathlon à 5 minutes de chez nous. Puis en plus, c'était la semaine. Fait qu'on a tous nos fins de semaine libres. C'est comme ça que j'ai commencé. Jamais à l'adolescence, l'athlète de l'Estrie ne s'était imaginé sur le circuit de la Coupe du Monde. C'est arrivé vraiment par hasard. Mes parents ne sont pas compétitifs tant, tout. On est vraiment plus une famille de plein air. Preuve qu'il est un athlète singulier, le jeune homme de 23 ans a osé discuter publiquement l'automne dernier des contradictions entre son sport et certaines de ses valeurs, allant du lobby des armes à feu, très présents en biathlon, aux commandites de pétrolière et nombreux voyages en avion. Je veux dire, en fait, du ski, on le voit d'année en année, il y en a moins de la neige. Je pense qu'on a un très grand public qui nous suit. Puis je pense qu'on peut se donner une responsabilité, si on le souhaite, de choisir des commanditaires responsables. Il est d'ailleurs récemment devenu le premier athlète commandité par Communauto. Pouvoir promouvoir comme ça une alternative à la possession d'une voiture solo, bien, pour moi, c'est quand même un grand pas dans mon développement personnel. Mais l'engagement social ne le distrait pas de ses objectifs comme athlète à 17 mois, les Jeux olympiques d'hiver. C'est vraiment d'essayer de voir cette année qu'est-ce que je vaux sur le circuit à l'international. C'est vraiment un bon athlète, un athlète vraiment discipliné. Il veut beaucoup, il s'entraîne fort, il fit bien aussi avec le groupe. Parole de Louis Bouchard, si les résultats sont au rendez-vous, Jules Burnotte ne sera pas le dernier biathlète au Centre national Pierre-Harvey. Ici Guillaume Piedboeuf, Radio-Canada, Saint-Fériol-les-Neiges.